Bienvenue dans votre horoscope du mois de novembre. Je vais organiser les choses un petit peu différemment pour une fois. Vous allez avoir une présentation générale qui est valable pour tous les signes et après nous passerons à votre signe en particulier afin de vous présenter les passages planétaires et surtout les enjeux de ce mois de novembre. On commence le mois par cette nouvelle lune en scorpion. Saturne qui redevient direct le 16 novembre. Pluton qui quitte définitivement le Capricorne le 19 novembre. Et Mercure qui devient rétrograde le 26 novembre. Le mois de novembre est basé sur la transformation. Eh bien nous rentrons définitivement dans ce que l'on nomme l'ère du Verseau qui va être matérialisée par deux choses très importantes. L'entrée d'Uranus dans le Gémeau et la réalisation du Trigone Pluton-Uranus qui va être un aspect clé de 2025. Ça veut dire une transformation majeure de la société, une transformation majeure des grands équilibres. Et en ce qui me concerne, je suis invitée, quel que soit mon signe, à me transformer de manière positive. Le scorpion est le signe de la peur et le signe de la phobie. Mais c'est aussi le signe de la transformation et de la mort. La mort peut être vécue d'un point de vue réel. C'est ma propre finitude ou celle de mes proches. Ce n'est jamais agréable. Et pourtant ça fait partie des grands équilibres de la vie. Mais c'est aussi la mort symbolique d'un ancien monde pour qu'un nouveau monde puisse émerger. Le monde d'avant, d'avant Covid, qui a été marqué par la conjonction Saturne-Pluton, est définitivement achevé. Dans les 20 ans qui viennent, Pluton va rester dans le Verseau. Et lorsqu'il rentre au mois de novembre, il est protégé par Uranus, qui est le maître du Verseau, Trigone croissant. La pleine Lune du 15 novembre, qui se fera sur Uranus, donc explosive, une pleine Lune erratique, qui va mettre encore en avant des problèmes informatiques, des problèmes de réseau, des soucis de communication et des mouvements incontrôlables. Par contre, elle sera bien équilibrée avec Pluton. Ce qui est dérangeant, c'est que Saturne redevient directe, alors même que Jupiter est toujours rétrograde. Donc, on continue le carré Saturne-Jupiter qui ramène de l'incertitude sur l'économie et sur les sociétés d'une manière générale. Donc, c'est quand même un mois où il y a beaucoup d'hésitation avec cette pleine Lune, même si les configurations en présence sont assez intéressantes avec un grand Trigone. Mais c'est un petit peu bancal parce que Mars est en Lyon. On sera même venir nous enquiquiner un petit peu et bloquer certains de nos efforts. C'est donc un mois profondément transformateur et maintenant, on va voir concrètement qu'est-ce que ça vient raconter à votre signe. D'autant que Mercure sera rétrograde à partir du 26. Donc, il faudra résoudre un certain nombre de choses avant cette dalle. Les poissons, ascendants poissons, bienvenue dans votre horoscope du mois de novembre. Ça commence très fort avec cette nouvelle Lune, le 1er novembre. Tout de suite, on a des événements astrologiques. Pour vous, c'est plutôt positif. Ça se passe en scorpion, un signe d'eau. Beaucoup d'énergie également avec Mars en signe d'eau. Toujours Saturne chez vous qui amène de la responsabilité mais aussi un certain blocage, une certaine lourdeur. C'est vrai qu'avec Saturne dans la zone, c'est un petit peu difficile. C'est comme si vos projets n'avançaient pas vraiment comme vous en auriez envie. Il peut y avoir aussi de la nostalgie. Il peut y avoir un sentiment d'absurdité. D'autant que Neptune ramène beaucoup d'intuition, beaucoup de compassion, beaucoup de subtilité mais à condition de le vivre sur un niveau supérieur. Alors, cette nouvelle Lune, elle se déroule en secteur 9. C'est le secteur de la formation, c'est le secteur des voyages, c'est le secteur aussi où on a envie de partir, où on a envie de s'exiler. C'est un secteur où on a envie de se former, peut-être de changer d'orientation, de prendre son destin en main. C'est la dernière maison avant la 10, la 10 étant la réalisation. Donc, on est toujours dans un processus de préparation. Il y a quelque chose à transformer dans ce processus de préparation, quelque chose à transformer dans votre vie, quelque chose qui ne fonctionne plus, quelque chose qui n'est plus en phase avec votre réalité. On avance dans le temps et on va s'apercevoir que certains de nos choix étaient valables à un moment donné, ne le sont plus à une autre époque. C'est un moment de bilan. La nouvelle lune du scorpion est toujours une nouvelle lune un petit peu rugueuse, un petit peu difficile parce qu'elle vient questionner nos intériorités, savoir si je suis en phase avec mes décisions ou pas. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est clé ? Qu'est-ce qui est fondamental ? Et là, on réactualise. Alors, le poisson qui est un signe très émotif, enfermé quelque part dans son univers onirique, c'est un signe très subtil, très connecté. Eh bien, il est invité aussi à rentrer dans une concrétude de la vie pour ne pas se faire dépasser par les événements qui vont être riches en 2025. Il va vraiment falloir regarder ce qui se passe parce que Neptune passera dans le signe du bélier et donc, on va être brassé à l'intérieur de soi. Les événements émotionnels vont être riches. C'est le moment donc de commencer à se préparer à ces événements qui vont venir nous drosser. Alors, cette nouvelle lune se fait carré à Pluton, secteur 11, les réseaux sociaux, les amis, les groupes. Peut-être que je suis dans des groupes qui ne me correspondent plus. Peut-être que je suis sous l'emprise aussi de certaines personnes qui ont cherché à abuser de leur pouvoir. Peut-être que je suis dans une phase de changement au niveau de mes amis, de mes projets. C'est le moment pour décider de mettre en place des projets long terme, de s'investir et pas de rester dans une imagination débordante, certes passionnante, créative, mais un petit peu déconnectée. Là, on est invité à rentrer dans le concret, dans la réalité, d'autant que cette nouvelle lune se fera en bon aspect avec Saturne qui me parle de pragmatisme. Il me parle d'incarnation, il me parle aussi d'une certaine souffrance qui peut m'habiter et que je suis maintenant invitée à transformer durant tout le mois de novembre. On va passer en Sagittaire le 3 novembre dans votre secteur 10, rejoignant Vénus pour quelques jours, c'est très bien. durant cette période, on peut mettre en place des projets professionnels, trouver un emploi, signer un accord, démarcher de nouveaux clients, récupérer des nouveaux marchés. Il y a une ouverture positive qui s'ouvre. Il faut vraiment en profiter. Vraiment en profiter parce qu'à la fin du mois, Mercure devient rétrograde. Donc là, il faut boucler les dossiers, c'est important. Vénus en 10, on va être mieux perçu dans son travail, on va pouvoir régler un certain nombre de choses. Il y a l'alliance de la parole, on peut convaincre, on peut engager d'autres personnes. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui se passe là pour vous, Poisson, en ce début novembre. Profitez-en des belles opportunités qui s'ouvrent devant vous. pour tout ce qui est étudiants, professeurs, enseignants, si vous avez une thèse à rendre, si vous avez un mémoire à rendre, si vous avez un travail universitaire, un écrit, pour les journalistes, très très bonne période. Parce qu'il va y avoir de la concentration, il va y avoir de la lucidité, il va y avoir de la compréhension, magnifique période pour recommencer des études, pour s'inscrire dans une logique longue, pour aller chercher aussi de l'information. Très bonne période pour toutes les personnes qui étudient des traditions, pour des conservateurs de musées, pour des personnes qui s'intéressent à la religion, aux anciennes traditions. Période favorable également pour les thérapeutes et toutes les personnes qui sont dans le soin psychique. dans votre secteur 11, les réseaux, les amis, les partages. Très bonne période pour sortir, se faire de nouveaux amis, rencontrer peut-être votre âme sœur. Très bonne période pour réseauter, pour aller se faire connaître, pour aller récupérer des informations, pour monter de nouveaux projets, en particulier pour les artistes. Toutes les personnes qui sont dans la création sont favorisées durant cette période. Il y a quelque chose de très mental dans l'imagination qui tourne très bien avec cette Vénus en Capricorne qui, pour vous, amène de la stabilité. Tant que Saturne est chez vous, le monde artistique est favorisé. Les périodes de Saturne en poisson sont des périodes où il y a eu beaucoup de créativité, d'imagination, des romans célèbres qui sont sortis. Il y a eu le roman d'une, mais il y en a eu d'autres. Il y a beaucoup, beaucoup d'imagination, une créativité fertile. Donc, essayez de voir comment votre créativité peut vous aider dans votre vie de tous les jours pour trouver des réponses opportunes aux problèmes que vous allez rencontrer. 2025 va être une année complexe. On va tous être très sollicités dans nos intériorités. Il y a Saturne qui va passer en bélier. On va avoir beaucoup de choses qui vont se déplacer du poisson au bélier. Vous allez avoir le nœud nord qui va rentrer également en poisson. Donc, tout ce qui est émotion va être sollicité. Préparez-vous. Et donc, comment cette créativité peut vous accompagner, peut vous soutenir ? Eh bien, ça, c'est une des réponses que l'on va devoir commencer à préparer durant le mois de novembre, plus spécialement quand Mercure va devenir rétrograde. Il y a un phénomène d'intériorisation à ce moment-là. La pleine Lune, Lune Uranus, se fera dans votre secteur 3. C'est idéal pour communiquer, pour écrire un livre, pour lancer un projet informatique. Très, très bonne période pour vous faire connaître, pour donner des conférences, pour exploiter, explorer des choses innovantes. Si vous êtes artiste, sortez de votre zone de confort. Tous les créateurs, les créatifs, imaginez l'avenir. Regardez le monde tel qu'il est et sachez saisir les opportunités qu'il vous offre afin d'utiliser au mieux la zone 3. La zone 3, c'est frères, sœurs, il est possible qu'il y ait quelque chose qui arrive brusquement à votre fratrie. Voisin également, il peut y avoir des tensions avec un voisin, d'autant que Mars est opposé à Pluton durant toute cette période. Mais c'est vraiment une période très créative, très porteuse de sens. On peut faire des conférences, on peut s'imposer. Très bonne période pour donner des enseignements ou recevoir des enseignements. Il y a là quelque chose de très positif. Mars qui sera passé, je l'ai oublié, Mars, excusez-moi, dans le Lyon à partir du 5 novembre. Et là, ça va ramener de l'instabilité. Pourquoi ? Parce que ça va activer l'axe 6 ou 12. Donc Pluton va bientôt taper dans le verso qui correspond à la zone inconsciente. Et ça, ça va ramener beaucoup d'instabilité, beaucoup de colère, de la déception, un sentiment d'inabouti, un sentiment de trahison, beaucoup d'émotions de basse fréquence. Alors, on peut retourner contre soi, on peut se victimiser dans ces configurations-là, on peut se sentir mis en difficulté, mis en défaut, de titre personnel par rapport à son entourage, par rapport aux situations de notre vie ou par rapport au monde en général. Là, il peut y avoir un énorme sentiment de révolte par rapport à ce qui se passe dans le monde parce qu'on refuse cette violence qui nous est montrée. Le poisson est un signe très pacifique, c'est un signe très empathique, c'est un signe généreux, il est connecté sur le sacré, il y a une incompréhension. Une incompréhension entre ce qu'il ressent du monde et ce qu'il voit du monde. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle il a tendance à se réfugier dans son monde intérieur. Donc, une des conséquences de cet aspect Mars-Pluton, c'est de s'enfermer complètement, de se verrouiller dans son monde imaginaire, de se réinventer une vie et de se déconnecter du réel, ce qui va poser problème à votre entourage. Le 6, c'est aussi la santé. Ça peut me donner des petits problèmes de santé, des soucis, de la difficulté. Alors, c'est une très bonne période pour faire du sport, pour exprimer à l'extérieur de soi cette violence qui nous anime, qui nous habite, cette colère. mais c'est aussi une période pour contrôler un petit peu ses émotions de basse fréquence pour ne pas le faire subir à son entourage. La 6, c'est aussi ma vie de tous les jours. Alors, attention au niveau travail, il peut y avoir des ruptures professionnelles, il peut y avoir des changements d'orientation, il peut y avoir des coups de colère très brusques. Donc, d'un coup, je claque la porte. Ce dont le poisson, qui est un signe très pacifique, ne donne pas l'image. Mais certains poissons sont ainsi. Pour peu qu'il y ait Mars qui active la zone, les zones sensibles, avec Pluton qui arrive notamment en 12. D'engagement, beaucoup de dynamisme, on rentre un petit peu dans la conquête. C'est très bien pour les personnes qui sont dans une forme de guerre économique. Par exemple, des commerciaux, des gens qui doivent s'affirmer dans le monde du travail, qui doivent aller conquérir leur salaire. Par contre, pour les autres qui ont des activités un peu plus pacifiques, ça peut être difficile à vivre. Parce que Mars, en Lyon, il est passionné, il est fougueux, il peut avoir un côté dominant aussi. Donc, attention à ne pas chercher à contrôler les autres. avec cette position-là, par contre, attention, il peut y avoir des... On peut se fouler la cheville, on peut se blesser le bras. Il y a le risque de blessures mineures. Donc, soyez prudents durant cette période où Mars sera dans le signe du lion, surtout dans cette configuration avec Pluton. Plus explosive, l'une Uranus en zone 3, il est possible que les mots que je prononce dépassent ma pensée. le soleil, le 23, va passer dans le sagittaire, ça met l'accent sur le professionnel. Là, il peut y avoir des tensions avec des collègues. Il peut y avoir des ruptures de contrat. Il peut y avoir un emballement sur mon lieu de travail. Ou alors, dans mon quotidien, je vais m'engueuler avec un automobiliste sur la route, en prenant le métro. Enfin, il y a des tensions, il y a une espèce de précipitation précipitation de l'action qui n'est plus réfléchie. 15, Saturne redevient direct. Donc, vous allez pouvoir souffler. Il y avait des blocages, des choses qui n'avançaient pas comme vous vouliez, sentiments de retard, peut-être de la gadoue aux chaussures. Vous avez l'impression que les dossiers étaient verrouillés. Eh bien là, ça lâche. Ça lâche et ça va vous permettre de reprendre de la surface, de reprendre du positif parce que cette pleine lune comme la nouvelle lune est positive pour vous. Il y a un accord entre ces trois signes d'eau. Ensuite, ça je l'ai faite, voilà, Pluton, le 19 novembre, rentre dans le verso, dans votre zone d'ombre. Ça veut dire que durant cette période, vous allez ressentir l'émergence de dons psychiques. Vous allez sentir un profond nettoyage de votre inconscient. C'est une période qu'il faudra bien anticiper, qui va amener beaucoup de changements, des changements dans vos fondamentaux, des changements dans votre manière d'aborder la vie et d'aborder le monde. On va parler de destinée. Pluton, plutôt en secteur 12, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas forcément une position aussi sombre que ce qu'on peut penser. C'est une position très transformatrice parce qu'elle va venir modifier mes inconscients. Donc si j'ai des douleurs que je n'arrivais pas à expurger, si j'avais des vieux fantômes, ils vont être nettoyés. Ça va ramener beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance et l'idée, c'est de ne pas résister. C'est d'accepter que des portes se ferment pour que d'autres s'ouvrent. et si je refuse de fermer ces portes, eh bien, rien de nouveau ne pourra se créer mais en plus, je peux tomber malade. Donc il y a vraiment une ouverture psychique à faire, à accueillir parce que Pluton va me ramener des intuitions profondes et je vais avoir des informations que les autres signes n'auront pas. C'est un vrai cadeau pour le poisson. ce n'est pas forcément une période qui va être aussi facile au moins que Pluton transite. Il y a toujours un déséquilibre surtout que vous allez être très sollicité l'année prochaine mais ça va être une période très intense. N'hésitez pas à parler de vous, n'hésitez pas à prendre des plantes aussi pour apaiser ces incertitudes, ces inquiétudes aussi qu'on peut avoir parce qu'on peut se laisser déborder par une puissance à l'intérieur de soi que l'on ne connaissait pas forcément. Donc accueillez positivement ce Pluton qui arrive. Le soleil passera en sagittaire à ce moment-là plein feu sur le travail, plein feu sur la carrière, plein feu sur les réalisations. On peut récupérer un nouvel emploi, changer de travail, se dire que ce qu'on fait ne marche plus et voir comment on peut se réorienter. Là, il y a quelque chose de très puissant qui se passe, très très puissant. Il y a des ouvertures, il y a des nouvelles possibilités qui vont arriver et vous aurez l'intuition, la créativité pour imaginer un futur positif pour vous. C'est ce que Pluton va amener dans le verso. Le verso va nous transformer tous. On est encore dans le monde d'hier, et il y a un monde de demain à imaginer et vous faites partie des signes qui sont le plus à même de rêver ce monde de demain et de le mettre en place. Donc, il y a quelque chose de très travailleur qui se met en place, il y a quelque chose de très connecté sur nos besoins, sur nos envies, celles auxquelles on va répondre favorablement. par contre, 26 novembre, Mercure devient rétrograne. Alors là, au niveau du travail, ça va un petit peu se bloquer. Si vous attendiez des signatures de contrat, ça se bloque. Attention aussi à l'informatique, à ne pas perdre vos données. Toujours une période un peu complexe. nous aurons Mercure qui devient rétrograde et là, il faudra faire attention parce que Mars commence à ralentir sa course et le mois prochain du 7 décembre au 16 décembre, nous aurons en même temps Mercure rétrograde et Mars rétrograde. Tout va se verrouiller. Donc, débloquez le plus possible les dossiers en cours afin de vous libérer et de la surface pour vous reposer le mois prochain, prendre du recul et attendre les choses avec beaucoup de sérénité. Quelques mots maintenant sur Jupiter. Toujours dans la zone 4, ça met l'accent sur la maison, l'envie de changer de maison, les déménagements, peut-être accueillir un nouvel enfant dans la maison, fonder une famille, peut-être des petits-enfants, des travaux dans la maison. On remet les choses à plat. Il peut y avoir de la rénovation, il peut y avoir aussi du financier autour de la maison. Je peux décider de louer une partie de la maison, je peux décider d'agrandir, peut-être de changer d'habitat, de changer d'endroit de résidence. Je vous remercie à vous Poisson pour votre confiance. Je vous invite à faire de ce mois de novembre un mois très intuitif, très connecté, très sensible pour intégrer les futurs passages à venir. Déjà, Pluton qui commence un petit peu la valse des énergies et puis après, bien sûr, un événement clé, l'entrée du nœud nord dans le signe du poisson. Ne pas y ké de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501